assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ahibai talamid mutatabihi kanas prof fatama matna saouche l'ishtirak fil kanas wa taqt ala zil ijab utafail jaras liya salakoum kulla jadid aujourd'hui on va faire la page 46 du petit matel à 6e année primaire on commence l'exercice 9 on a peint en rouge un cube en bois puis on l'a découpé en petit cube identique comme le montre la figure 6 contre regardez la figure ici donc on a pris un cube en bois et on a utilisé la peinture pour colorer ce cube en quelle couleur en rouge et on l'a découpé en petits cubes donc fatima dit qu'il y a 19 cubes au total donc est ce que tu es d'accord avec fatima qu'il y a ici 19 cubes donc pour dire que ce je suis d'accord ou non je dois chercher le volume ça veut dire combien de cubes de petits cubes dont ce cube donc on va chercher v égale 1 x 1 x 1 égale regardez ici a c'est combien de cubes donc ici c'est la rete ici aussi c'est la rete la rete donc ici j'ai 1 2 3 1 2 3 et 1 2 3 donc la rete égale 3 donc c'est 3 x 3 x 3 égale 4 5JIN cube cube donc virgule non je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord ne suis pas d'accord avec Fatima car il y a 27 petits cubes petit cube donc on passe à la question suivante combien y a-t-il de petits cubes ayant zéro face donc est-ce qu'il y a dans ce cube on voit des petits cubes qui ont zéro face oui il y en a regardez ici au milieu ce cube au dessous de ce cube il existe un cube qui n'est pas coloré en rouge aucune face n'est colorée donc il est à l'intérieur donc on peut dire qu'il y a un seul seulement on passe à B une face rouge est-ce qu'il y a des cubes où ils ont seulement une face rouge donc je compte celui-là 1 donc au dessous de 3 en face il y a un autre 4 donc celui-là et un autre en face c'est 5 donc il y en a celui-là en face c'est 6 donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et j'écris il y a 6 6 cubes on peut dire un cube ici 6 cubes donc on passe à C ceux qui ont deux faces rouges par exemple celui-là il y a un 2 qui est coloré en rouge en face 1, 2 c'est le deuxième le troisième regardez le premier le deuxième le troisième le quatrième il y en a celui-là le 5e en face le 6e le 7e et le 8e il y en a aussi celui-là le 9e le 10e le 11e et le 12e donc il y en a 12 cubes ceux qui ont deux faces rouges donc c'est 12 cubes on passe à D trois faces rouges donc oui 1, 2, 3 il y a trois faces celui-là donc celui-là en 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 donc il y en a 8 qui ont trois faces rouges donc trois faces rouges il y a 8, 4 faces rouges ce qu'il n'y a pas de cube qui a quatre faces rouges quatre faces colorées en rouge donc on peut écrire ici 0 cube donc pour les cinq faces rouges non il n'y en a pas donc le maximum on a trois faces donc on va écrire 0 cube donc on passe à l'exercice suivant l'exercice 10 un parallèle épipède rectangle est réalisé à l'aide de petits cubes de la façon suivante donc vous regardez la figure il y a un parallèle épipède sa hauteur égale 4 sa longueur égale 1, 2, 3, 4, 5 et sa largeur égale 3 donc la question je perce le parallèle épipède avec trois mèches droites ils ont pris trois mèches droites et ils ont percé ce parallèle épipède donc à votre avis ces cubes est-ce qu'ils sont percés deux fois, une fois, aucune fois ou bien trois fois donc ils se sont percés trois fois donc on passe à l'exercice 11 donc j'observe chaque solide cube ou parallèle épipède chacun est formé de petits cubes de 1 cm d'arête je complète par l'énuité qui convient centimètre ou centimètre cube ou par le nombre qui convient donc maintenant on a un parallèle épipède sa longueur c'est 1, 2, 3, 4, 5 sa largeur c'est 1, 2, 3, 4 et sa hauteur c'est 1 donc on remplace la longueur c'est 5 mais 5 c'est 5 cm sa largeur on a 1, 2, 3, 4 donc on écrit 4 cm et sa hauteur c'est 1 cm et quand je cherche le volume donc on sait que le volume égale longueur fois largeur fois la hauteur donc c'est ça la règle du volume du parallèle épipède donc on trouve 20 cm 5 fois 4 égale 20 cm fois 1 égale 20 cm cube donc on passe au suivant on a ici bien sûr que c'est un parallèle épipède donc je regarde 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 donc c'est un cube ici on a un cube donc on doit chercher sa longueur c'est 3 sa largeur c'est 3 et sa hauteur c'est 3 donc 3 fois 3 fois 3 égale 27 cm cube donc on passe au suivant on a aussi je peux dire que c'est un parallèle épipède donc car la hauteur c'est la hauteur égale 2 on peut dire que c'est ça la longueur et la largeur ils sont les mêmes donc je vais dire 3 cm dans la longueur 3 cm dans la largeur et combien ? 2 cm dans la hauteur donc pour le volume on va chercher 3 fois 3 c'est 9 9 fois 2 égale 18 cm cube donc on passe au dernier parallèle épipède donc on doit chercher ici les nombres qui manquent et aussi l'unité qui manque ici on a l'unité donc on a la longueur on a 1, 2, 3, 4, 5 on écrit 5 dans la longueur dans la largeur on a 1, 2 on écrit 2 dans la hauteur regardez la hauteur c'est ça la hauteur on a 1, 2 et 3 on écrit 3 cm donc pour le volume ils ont dit 30 oui 5 fois 2 c'est 10 10 fois 3 c'est 30 mais 30 quoi ? c'est 30 cm cube oui comme ça on a terminé la page 46 on se rencontre dans la page 47 au revoir ça se donne 1, 2, 3 3, 4, 5 5, 7, 7, 8 donc 1, 3, 4, 5 8, 9, 8, 9, 10 Sous-titrage ST' 501